La seconde épître de Paul au Corinthien, chapitre 12 Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoi que je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge ? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, d'ussais-je en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu, ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont mis.